Vous pouvez gagner plus d'argent en éleveaux des races améliorées de poulets locaux. Les poulets locaux mettent 12 mois pour atteindre 2 kg. Les poulets améliorés ne mettent que 4 mois. Les poulets pondent plus d'œufs et ces poulets ont le même goût que les poulets locaux. 50 poussins améliorés peuvent apporter environ 15 000 shillings kényo. Il y a trois choses que vous pouvez faire pour que vos poussins d'un jour ne meurent pas. Construire une bonne poussinière Assurer que la poussinière, les mangeoires et les abreuvoirs sont toujours propres et nourrir les poussins avec soin. Construisez d'abord une bonne poussinière dans une pièce sécurisée. Les poussins éclos dans votre ferme ont une mer qui les garde au chaud, les protège du vent et les protège des prédateurs. Les poussins d'un jour n'ont pas de mer et peuvent facilement mourir sans protection. Vous pouvez éviter cela en remplaçant la mer poule par une bonne poussinière. Coupez un contreplaqué de 1 mètre sur dos en dos et joignez-les pour obtenir une longue feuille de contreplaqué. Courbez le contreplaqué joint en un cercle. Les bords arrondis empêchent les poussins de s'oblottir dans les couilles où ils risquent d'être écrasés. Épeindre le sol avec des coupeaux de bois sèches pour absorber l'humidité. Placez une demi-boîte de charbon de bois dans un pot en terre kit. Placez le pot sur trois briques au centre de votre poussinière pour chauffer la pièce. N'oubliez pas que si la chaleur est trop forte, les poussins s'enfuiront. Si la chaleur est insuffisante, les poussins s'oblottissent les uns contre les autres. C'est à une température moyenne que les poussins seront le plus à l'aise. Deuxièmement, maintenez votre poussinière propre. Comme les bébés humains, les poussins sont vulnérables. Si la poussinière est sale, les fiantes donnent la nourriture et l'eau peuvent rendre les poussins malades et ils mourront. Une bonne hygiène prévia les maladies. Notoyez votre poussinière avec une solution javolisée 24 heures avant l'arrivée des nouveaux poussins. Plus tard, vous pouvez déposer des nouveaux coupeaux de bois. Après l'arrivée des poussins, continuez à nettoyer les mangeoires et les abreuvoir tous les jours. Enlevez chaque jour les coupeaux de bois humides et les fiantes de poulet et déposez des nouveaux coupeaux de bois propres. Donnez les poulets plus âgés et éloignés des poussins car ils peuvent être porteurs des maladies. Troisièmement, nourrissez soigneusement vos poussins dès le premier jour. Lorsque les poussins arrivent, ils sont fatigués, assoiffés et affamés. Mais le système digestif des nouveaux poussins a d'abord besoin d'eau mélangée à une solution de vitamine et à de la paraffine liquide. Mélangez une cuillère à soupe rase d'une solution de vitamine telle que Chicstat dans 5 litres d'eau. Ajoutez deux gouttes de paraffine et faites boire le mélange au poussins. Continuez à utiliser la paraffine liquide et la solution dans l'eau pendant deux semaines. La solution leur donne de l'énergie et la paraffine aident avec la digestion des aliments, sans quoi les poussins constipérants ou mourront. Nourrissez les poussins avec des bonnes miettes de démarrage en petite quantité, trois fois par jour, et veillez à ce qu'ils aient toujours de l'eau propre. La suralimentation des poussins provoque la constipation et l'eau sale ou l'absence d'œufs les rend malades. Au bout d'un mois, passez progressivement aux granulés de croissance et aux gras concassés. Laissez vos poulets se promener à l'extérieur afin qu'ils profitent du soleil et mangent des incertes et de l'herbe. La qualité, le goût et la valeur de l'avion s'en trouvent améliorées. Examinons les coûts et les bénéfices. La poussinière nécessite du contreplaqué, un pot en terre quitte, du charbon de bois, des coupeaux de bois, deux abreuvoirs et deux mangeoires. 50 poussins coûtent, pour élever 50 poussins, il faut un sac de miettes de démarrage pour le premier mois. Pour les trois mois à venir, vous avez besoin de quatre sacs de granulés. Vous devez vacciner vos poussins. Si vous vendez chaque poulet à 600 shilling kenyan, vous gagnerez 35 000 shilling, soit un bénéfice brut de 15 000 shilling après quatre mois. Rappelez-vous les trois étapes simples pour réussir à améliorer les poussins. Construire une bonne poussinière, nettoyer la poussinière, les mangeoires et les abreuvoirs et nourrir les poussins avec soin. Maintenant que vous savez comment gagner de l'argent avec des poussins améliorés, quand allez-vous commencer? Construisez votre poussinière aujourd'hui. Ensuite, visionnez cette vidéo et profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada